Musique Dr Mokhtar Touré, président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. L'Académie est dans son rôle de s'autosaisir des questions stratégiques qui sont à la base des problèmes de développement du pays. Et le dividende démocratifique est une de ces questions sur laquelle on a besoin d'avoir un éclairage de la science de manière à pouvoir assurer une bonne compréhension des enjeux et des défis qui sont derrière ce concept de dividende démographique. Donc c'est l'objet de cette réunion pour qu'entre techniciens, chercheurs, experts de la question, qu'on puisse avoir une bonne compréhension de ces enjeux et de ces défis, qu'on ait une compréhension commune. Parce que ce sont des questions qui ont un sous-bassement quelquefois idéologique et géopolitique qui font qu'il y a beaucoup d'opinions différentes et divergentes. Donc on voudrait, à travers ces journées, battre une base consensuelle sur ce qu'on entend par dividende, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maîtriser au service du développement du pays. Je crois que l'objectif le plus important, c'est vraiment au-delà de la compréhension des enjeux et des défis. C'est de voir comment on peut trouver et proposer des stratégies, des méthodes et des outils pour transformer, convertir ces défis et ces enjeux en opportunités de développement. Je crois que le travail qui est fait par les chercheurs va dans ce sens. développer des mécanismes et des outils pour aider les décideurs à prendre des bonnes décisions dans une perspective de développement positif, effectif et durable du pays. Le défi numéro un de nos pays qui ont la chance, je pense, d'avoir une population jeune, c'est de pouvoir donner une capacité, une opportunité à ces jeunes de trouver du travail et de contribuer à l'épanouissement de l'économie. Donc, le problème de l'employabilité doit être au centre de ces préoccupations. Mais l'employabilité nécessite d'être prise sous plusieurs angles. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'angle de la formation. Et c'est aussi négatif ? Oui, mais l'angle de la formation, pour pouvoir employer des gens de façon effective, il faut que ces gens soient bien formés. Et que ces gens soient formés de manière à pouvoir entrer dans le marché. C'est une porte d'entrée indispensable. Quelqu'un disait tout à l'heure que 60% de la population sénégalaise est analfabète. Si on n'investit pas sur l'enseignement de façon générale et l'enseignement des sciences en particulier. Je m'appelle Cheikh Mbaké, Cheikh Sidon Mokhtar Mbaké. Je suis membre de l'Académie des sciences. Je pense que c'est un chiffre auquel on s'attendait. Parce que l'ANSD fait des projections. Et les changements démographiques sont plus ou moins prévisibles. Ça ne change pas rapidement. Quand on connaît le niveau de fécondité, le nombre d'enfants par femme, on connaît le niveau de mortalité. On a une idée de comment ça va se passer dans les prochaines années. Donc les 18 millions, c'est ça. On s'attendait à ça plus ou moins. Même s'il y a des différences ici ou là, on est 18 millions. Je ne pense pas. L'accroissement d'une population en elle-même, le taux d'accroissement ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est notre capacité à prendre en compte les besoins de cette population. Et ça, ça dépend de notre capacité économique, de notre capacité à donner des emplois décents aux jeunes. Tout, en fait, les richesses sont produites par les hommes et les femmes. Et plus on a de personnes en âge de travailler, plus on a de potentiel pour produire des ressources. Et c'est ça, toute cette idée de dividende démographique, notre président vient d'en parler. Bon, l'employabilité, c'est une question et tout, tout. Mais c'est l'emploi des jeunes qui pose problème. L'académie, en fait, avait déjà commencé une réflexion il y a longtemps. En 2014, l'année solennelle, la séance solennelle, parce qu'ils en font tous les deux ans ou trois ans ou quatre ans, la séance solennelle de 2014 de l'académie des sciences, c'était sur comment former tous ces jeunes, qui ne sont pas éduqués et autres, sur les métiers de l'agriculture, pour retourner vers l'agriculture. Parce que les emplois que nous voulons créer, parce qu'on a beaucoup de jeunes, ne peuvent pas être créés par le secteur tertiaire ou le secteur secondaire. Le secteur secondaire va prendre du temps. Et comme vous entendiez, notre président, dans son interview de l'autre jour, la semaine passée, il disait que le secteur tertiaire est saturé. Donc, où aller ? Si on veut créer les emplois qu'il faut, il faut aller dans l'agriculture. Ça, c'est un domaine où l'académie réfléchit. On a eu des journées récemment, il y a une semaine, sur la renaissance scientifique de l'Afrique. Et c'était sur la souveraineté alimentaire. L'agriculture, c'est là où on doit chercher les emplois dont nous avons besoin. Et c'est possible. Plein de choses qu'il faut faire. Il y a plein d'axes. Le capital humain est très important. Parce que c'est le capital humain qui développe, l'éducation, la santé, qui détermine, la formation professionnelle, qui détermine l'employabilité dont on parlait tout de suite. Parce que, il faut le dire, beaucoup de nos jeunes n'ont pas été à l'école. Ou n'ont pas été loin dans l'école. Et ce monde, dans ce monde où nous vivons, si on n'a pas été à l'école, on a des difficultés. On a des difficultés. On a des difficultés pour communiquer. On a des difficultés pour comprendre ce qui se passe. Et on a des difficultés pour trouver du travail. Ça, c'est normal. Mais, avec les métiers de l'agriculture, la formation peut être moins demandante. Ça ne peut pas demander moins de temps. Et ça peut absorber beaucoup plus de gens. Toute la terre est abandonnée. Les gens sont dans les villes actuellement. Et le Sénégal est assis sur une masse énorme d'eau. Si on peut l'exploiter et retourner les jeunes à l'agriculture, ça va être très important. L'académie peut jouer un rôle parce qu'il y a un problème de mentalité qui se pose. Moi, je suis né à Nyoro. J'ai fait mon école primaire là-bas. Quand il fallait aller au lycée, il fallait aller à Kaolak. Pour l'université, il fallait aller à Descartes. Donc, notre système d'éducation était organisé d'une manière à... On vient en ville quand on réussit. Et le retour au bercail, c'était un signe d'échec. Donc, cette mentalité doit changer. Cette mentalité doit vraiment changer que les jeunes comprennent que l'agriculture, c'est la base du développement de tous ces pays industrialisés. C'est leur agriculture qu'ils ont utilisée pour développer l'industrie. Donc, c'est possible. Mais il faut changer les mentalités. Il faut que les gens y croient. Je préside la section sciences sociales et humaines de l'Académie nationale des sciences. Et c'est nous qui avons initié ces journées. Cher Mbaké, qui vient de parler, en est le coordonnateur scientifique. Moi, je préside la section sciences sociales et humaines. Le CREC, c'est un partenaire scientifique important. Et le sujet que nous sommes en train de débattre est au cœur de leur action. Parce qu'il s'agit de définir, en fait, de discuter des méthodes, des théories, des stratégies qui sont développées depuis longtemps pour permettre à l'Afrique de jouir de cette configuration spéciale de la transition démographique qu'on appelle « dividendes démographiques ». Comment faire pour l'intégrer dans les plans de développement, dans les politiques, en sorte que, justement, les problèmes de population développement posés par cette croissance démographique soient bien pris en compte selon des méthodes scientifiques éprouvées. Les femmes, quand on analyse les questions de population développement, ont un rôle important dans la fécondité. C'est un aspect important des mouvements naturels. L'indice synthétique de fécondité, le nombre d'enfants moyens par femme à la fin de leur vie féconde, c'est important. Et ça détermine la croissance démographique. Mais les femmes ne sont pas seulement des porteurs de naissances, elles sont aussi des actrices de développement. Et elles ne sont pas suffisamment prises en compte, justement, dans les analyses statistiques. C'est ce qui explique, d'ailleurs, l'avènement du concept de genre et de la nécessité de désagréger toutes les données statistiques selon le sexe afin de permettre l'intégration des femmes dans l'analyse des problèmes de développement, mais également aussi de proposer des programmes de développement qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501